Shalom, shalom, shalom à tout le monde, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort, donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Christ a dominé l'âme et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'élouons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'élouons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous détruisons ton pouvoir et ta de mère que nous détruisons ton pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu as vaincu les oeufs de la sorcellerie. Tu as vaincu l'éternel au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Tu as vaincu les oeufs de la sorcellerie et tu nous as donné le pouvoir en ton nom Seigneur. Ce qui a été fait contre ton serviteur, nous disons Seigneur, notre Dieu est détruit et neutralisé par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Et tous ceux qui sont venus en fuir ça, nous te rends compte ta main par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Ton pouvoir n'a plus, ton règne n'a plus de puissance au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons ton règne, nous détruisons ton pouvoir au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ des Nazarètes, vos règnes, vos pouvoirs, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit vos puissances au nom de Jésus-Christ. J'ai libéré au nom de Jésus-Christ le serviteur des éternels. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que vos pouvoirs n'ont plus de sens. Selon Dieu 10, verset 19, j'ai détruit vos pouvoirs au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de la mort, au nom de Jésus-Christ de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, œuvre la sorcellerie. Il m'appuie le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui a interçu dans cette cour, tout ce qui a été fait dans cette cour, au nom de Jésus-Christ est neutralisé maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Vous règne entre et nous libérons, nous libérons le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la Seigneur et Dieu. Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de 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 Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. les aigus à l'intérieur ils ont piqué piqué aigu là ça dit c'est comme celui qui est là quoi et puis ils ont piqué le crapaud voté mais la personne a eu le courage ben c'est là deux qui produisent le vénin le serpent il prend le vénin dans le crapaud oh bon bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 du prophète joël crasso que j'ai été délivré en fait comment ça s'est passé au début comment j'ai connu le prophète joël crasso c'est par l'intermédiaire de ma soeur qui m'envoyait à chaque fois des vidéos et m'envoyer des vidéos et comme tout le monde au début on est réticent je me dis mais à chaque fois qu'est ce que tu m'envoyais des vides tu m'envoies des vidéos ont pas rien que des sorciers et tout elle me dit mais regarde regarde c'est pas là en fait c'est pas les sorciers que tu dois regarder c'est l'enseignement que tu dois avoir derrière c'est ce que tu dois regarder et moi à un moment donné je veux je regardais toujours pas et je lui ai demandé un jour jeudi mais tu sais ma soeur on a dit que en amour quand ça va pas en amour ça va pas mais au moins l'argent tu as un peu d'argent mais nous ni amour ni argent il ya rien on est bloqué partout et dit mais c'est pour ça que je t'ai demandé de regarder les vidéos et là tu vas voir c'est tu vas tu veux tu vas comprendre où est notre propre problème c'est comme ça que j'ai commencé à regarder je commence à regarder je dis mais ce qu'elle dit c'est quand même vrai on se retrouve dedans on a tel bloqué tel bloqué et ces gens expliquent comment est-ce qu'ils font et tout parce que nous on était encore à l'idée où des sorciers c'était des gens des vieilles personnes dans les coins de village là on tient tant qu'il a bouffé tel 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 mais la technologie qui avait derrière qu'ils ont maintenant mais dis donc s'imaginer pas et moi pour moi une moment tu peux pas tu comme tu peux quand même pas faire ça à ton enfant un enfant si tu peux quand même pas faire ça à ton parent et là avec les vidéos j'ai vraiment ça m'a beaucoup appris beaucoup 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 appris parce que avant on disait ben tu sais quand t'es pas quand tu as un boulot quand tu as de l'argent tu peux pas avoir tu peux pas être heureux en ménage et là par les vidéos j'ai su que j'ai vu vraiment par les enseignements j'ai vu que tu pouvais avoir et le mariage et le boulot et en tout cas tu pouvais avoir une belle vie tu peux avoir une belle vie faut seulement croire en dieu il faut avoir fondu et c'est ça que c'est pour ça que j'ai compte que j'ai continué à regarder les vidéos les enseignements et tout et là ce qui s'est passé c'est que on a appris que le prophète joël grasso arrivait à une croisade et tout et donc ma soeur qui au canada et la vie elle a bouqué son ticket elle est venue et on sait on s'est rendu à la croisade et quand on est parti à la croisade on a prié comme tout le monde on voulait voir papa à vers la fin mais papa je le voyais fatigué il était fatigué je crois que la veille il avait fait un jeune était fatigué il a même demandé il a même demandé de s'asseoir il s'est assis et lui je crois qu'il était aussi désolé de voir qu'il y avait autant de monde qui avait besoin de lui et qui n'avait plus la force j'ai dit à ma soeur j'ai dit tu sais quoi on va rentrer on va laisser tranquille on va rentrer parce que tu vois qu'il est fatigué tout c'est rien il a il a de toute façon il a prié pour nous et il a prié pour tout le monde je dis on va on va on va le suivre et on va en un jour on va lui parler et donc elle a dit ok donc ma soeur a repris son ticket sans s'en parlera pas elle a repris son ticket elle est repartie au canada et moi je suis revenu ici et l'année qui a suivi papa papa devait venir ici et entre temps j'avais eu un petit j'avais eu un boulot où on me disait où on promettait un contrat indéterminé après six mois parce que moi ma vie j'explique à ma vie c'était c'est à chaque fois je commence ici non le travail est fini je vais en intérim c'était de boulot au boulot de boulot au boulot et vous savez c'est pas tu sais même pas quand est-ce que tu vas finir quand est-ce qu'on va te chasser et tout et même un contrat indéterminé qu'on te donne on te dit à un moment donné à la société doit délocaliser doit ici et tout bon je me dis bon c'est passé que c'est pas pour moi c'est que c'est pas pour moi et là j'avais eu entre temps boulot où il me disait il me disait oui on va t'engager à la fin des six mois tu auras ta place et tout et je commence je commence et après six mois sept mois rien moi je vais les trouver je leur dis mais mon contrat indéterminé l'époque ah oui tu sais ils ont commencé à me chercher des noises ah oui c'est bien ce que tu fais mais 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 il y avait trop de mais et moi j'ai appelé encore ma soeur j'ai dit tu sais quoi ce boulot là c'est pas pour moi je vais le laisser parce que je vais péter un plan là-bas j'ai envie de leur dire de façon si je conviens pas mettez moi dehors et je m'en vais ma soeur dit non tu vas pas faire ce que tu vas faire tu as vu les vidéos tu as vu comment les gens agissent un peu tu sais ce que dans quoi on est et tout appelle le prophète joël crasso et là tu vas voir qui va t'aider il va prier pour toi tu vas voir que ça va aller j'ai dit ok j'ai appelé sa femme parce que j'avais appelé à abidjan mais c'était quand même difficile de l'avoir donc j'ai appelé sa femme j'ai appelé maman bessora je lui ai expliqué le cas je dis maman bessora s'il te plaît demande à papa de prier pour moi parce que là je suis fatigué de sauter de 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 travail à travail et puis c'est pas c'est pas facile toute la logistique qu'il ya derrière il faut aller chercher les enfants et tu sais pas où on va te jeter encore et tout donc elle m'a promis elle m'a dit à papa doit venir et aussi une fois que papa sera là on va t'appeler ensemble et tout donc papa est venu je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de m'appeler tout il s'est trouvé que papa comme j'étais je mettais aussi inscrite dans le communauté de la belgique parce que je suis du comité de la belgique et papa est passé par ici papa est passé par ici il est venu il est venu comme on appelle ça pour la croisade il est venu pour la croisade mais avant de venir pour la croisade il est venu faire il est venu faire connaissance avec nous et tout et donc j'ai expliqué ça à papa je dis papa il faut que tu pries pour moi et tout et papa a prié pour moi je vous assure que papa c'était je crois que c'était le samedi qu'il était le samedi ou le vendredi qu'il était là il a prié pour moi et lundi le lundi qui a suivi ils m'ont appelé pour me dire tu sais ben ton contrat on est d'accord on va te donner ton contrat il faut que tu nous disent des attentes salariales ouf j'ai dit gloire à dieu et j'ai appelé papa je lui ai dit papa mon contrat je l'ai eu il dit à ma fille c'est bien c'est bien dieu merci dieu mars il était content pour moi vraiment content pour moi et donc il est venu à la croisade il est venu on avait fait une prière ici en belgique on avait fait une croisade ici en belgique il est venu à à la croisade et ce jour-là il est rentré avant la croisade on l'avait invité à manger ici et il est venu ici il est venu ici dès qu'il est rentré il a dit je me sens pas bien je me sens pas bien non il ya quelque chose dans la maison je me sens pas bien et ma soeur et moi on s'est regardé comme ça il dit il ya quelque chose qu'est ce que vous avez mis dans la maison et ma soeur et moi on s'est regardé on n'a rien mis papa et donc il a demandé à ma soeur tu as dormi où je crois que vous avez dû vous avez dû voir les vidéos je vais pas revenir là dessus et tout donc ma soeur lui a montré on est partis ensemble dans la chambre il a soulevé il a il a il a tâté 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 partout il a il a il a cherché parce qu'il sentait il dit que son corps vibrait et son corps vibrait touche il sentait des choses et là quand il a il a il a sorti le fétiche on était là depuis je suis rentré j'ai pas l'est tu as dormi où j'ai dormi j'ai dormi avec elle et comment ça s'est passé j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était poussé un petit moment je voulais m'attacher comme si j'ai essayé de me dégager elle a dit ce matin non je ne l'ai pas dit parce qu'en fait elle est parti très tôt le matin j'ai failli me lever par deux fois les points de nuit mais c'est comme ça on m'aurait qu'il est au nid attendez de me montrer je n'en ai pas besoin de ce côté la marie a dormi par la manche de ce côté d'or voilà vers la fenêtre j'ai senti quelque chose sur moi oui oui quelque chose qui est venu sur moi il ya j'ai des sentis mais je lui ai pas dit j'ai pas voulu le faire peur je me suis dit j'ai failli me lever pour les points de nuit je sais que j'ai bougé tu me regardes c'est ça venez venez on va prier venez venez nous voulons détruire toute présence à paris vous voulons détruire toute présence à paris vous voulons détruire tout le temps de la mission à l'absorption le monde je suis pas sans dire la chose de terre c'est une voie ça m'attrape j'ai des fois je suis dit plus ça m'empêche de ne me déjeuner Je vous remercie Au nom de Jésus Brizons tes hommes Condénons tes hommes Détruisons tout ton pouvoir Au nom de Jésus Fais-le-toi Au nom de Jésus Fais-le-toi Au nom de Jésus Fais-le-toi 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 Condénons tous tes pouvoirs nom de jésus détruisent au nom de jésus jésus nom de jésus je neutralise ton pouvoir je neutralise ton pouvoir par la puissance qui est dans le nom de Jésus par la puissance qui est dans le nom de Jésus au nom de Jésus la puissance de Jésus qui est neutralisée au nom de Jésus neutralise ton pouvoir au nom de Jésus condamnant tout en fait dans le nom de Jésus au nom de Jésus la puissance neutralise au nom de Jésus vainque au nom de Jésus détruit au nom de Jésus néantie au nom de Jésus tu sentais quelque chose t'attend à monter sur toi la puissance comme une personne qui m'attrapait au nom de Jésus j'ai des prêches qui sont pour moi ça se convaincre d'un GPS qui te suit j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que compte sur toi et tu contrôles ta vie, celle de ta soeur et tu contrôles tout le monde je ne savais donc ça te suit partout oui, je suis partout oh, Dieu, Dieu je suis peignet 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 j'ai apprécié ça ça m'allait être reprété tout à l'heure dans ma vie, dans ma vie dans ma vie la puissance de Jésus la puissance de Jésus est neutre qui détruit le monde de Jésus le monde de Jésus condamnant au pouvoir au nom de Jésus la puissance de Jésus la puissance de Jésus le peuple démasqué ne fait plus rien vaincu au nom de Jésus feu sur lui la puissance la puissance de mon Dieu 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 viens 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 ça te suit, ça te suit, la chose te suit j'ai dit ça en Marlis il y a un an j'ai dit en Marlis, j'ai dit il y a quelque chose qui me suit et c'est pourquoi il faut que je raconte elle t'a dit ça ? oui, je lui ai dit viens ne pleins pas ma fille je lui ai dit, il y a quelque chose qui me suit j'ai dit c'est pas normal j'ai dit ça, il faut que je cherche la solution et à chaque fois que j'ai un boulot, je le perds j'ai dit à Marlis, c'est comme si il y a quelque chose il y a quelqu'un, la personne est là, la personne me régale et dès que j'ai quelque chose, je le perds je sais pas comment et j'ai dit à Marlis, c'est pas normal elle a commencé à me dire, non faut pas penser à ça j'ai dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, Dieu montre moi des choses et dès que j'ai commencé à prier Dieu m'a dit, ok il faut commencer à regarder les trucs j'ai vu les vidéos de papa quand j'ai vu les vidéos de papa, j'ai dit à Marlis j'ai dit, Marlis, voilà la personne qu'il nous faut j'ai dit, cette personne-là pourra nous aider à nous en sortir Marlis a commencé à dire, arrête de m'envoyer les vidéos j'ai dit, ça, on va le chercher on va le chercher, en fait avec le problème le problème dans lequel nous sommes, moi ça fait combien d'années ? ça fait 20 ans que je vis au Canada j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec la ville de Laval mais à chaque fois que je travaille, on veut me donner le contrat on veut signer mon contrat, je me perds c'était tout le temps comme ça, ma vie était comme ça je ne pouvais rien gagner dans ma vie je ne pouvais rien avoir je suis dans un mariage, on dirait que je ne suis pas mariée ça fait, en fait, mon deuxième mariage je me suis mariée, divorcée deuxième mariage, mais le mari même où ? rien, rien rien, mais c'est comme si je n'étais pas mariée mon mari en Guinée, là-bas, il s'en fout pas mal il n'appelle même pas, ce n'est pas son problème on ne dirait même pas que je vis j'ai dit à Marley, j'ai dit, moi il faut que je cherche la solution c'est que quand j'ai tenu, j'ai dit, il faut que je vois le papa j'ai dit, il faut que je vois le papa j'ai dit, il faut que je vois le papa je suis rentré nette, quand je suis rentré dans le seuil de ta maison j'ai senti des vibrations j'ai dit, ça m'a donné l'envie d'un autre palais je sens que je suis dans un endroit et que j'ai une présence je sens qu'il y a une présence je sens, et l'esprit de Dieu m'ouvre les yeux là où elle a dormi parce que l'esprit de la suite et à partir de la boue contrôle c'est comme, tu vois j'ai l'impression que, tu vois c'est comme, juste, tu vois j'ai l'impression, tu vois, il y a des aigus c'est comme un GPS, tu vois tu vois, tu vois, c'est comme un rat tu vois, tu vois, donc c'est à partir de là tu vois, il y a trois aigus ici tu vois, tu vois donc on vous contrôle voilà, tu vois c'est, c'est ça dès que je suis rentré, je ne suis plus à l'aise tu vois mettez-vous en genoux, mettez-vous en genoux la délivrance a déjà commencé nous proclamons ce soir, nous proclamons la puissance de Dieu nous proclamons, la Bible déclare que le Fils de Dieu qui était Jésus-Christ est apparu en train de détruire les yeux du diable nous proclamons ce soir la libération et vous, vous avez vu vous, puissance des ténèbres vous voyez aujourd'hui que Dieu a dévoilé vos oeuvres et que vos pouvoirs c'est fini vos règles prennent fin nous proclamons la grâce de Dieu et la protection de Jésus-Christ sur la vie nous proclamons la grâce de Dieu la Bible déclare qu'il y a une fin en toute chose il y a une fin en toute chose à côté d'aujourd'hui nous les déconnectons nous les déconnectons de ces démons de ce fétiche de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus merci Seigneur là-dessus ton pouvoir prend fin ton pouvoir est neutralisé c'est ça la puissance de Dieu ça la suivait le fétiche suivait cette sœur le fétiche suivait cette sœur et c'est le combat que nous menons sauf cela que je suis en Europe je suis en train de m'aller parce que même ici la sorcellerie contre les gens j'ai ce don là j'ai ce pouvoir là Dieu m'a fait la grâce il m'a donné ce don je suis une bénédiction pour l'Afrique je suis une bénédiction pour l'Afrique il faut que la diaspora soit délivrée pour que demain ils viennent n'est-ce pas positionner l'Afrique les gens vous ont fait quoi ? laissez-les vivre la vie si vous voulez faire la sorcellerie allez-y faire la sorcellerie laissez les gens travailler ils ont eu une connaissance ils ont des grandes connaissances je vais travailler mais laissez-les laissez-les travailler ils ont besoin de vivre le foyer ils ont besoin de vivre la chose j'ai ce don là là où il y a un fétiche le fétiche se noterait tous les jours voilà c'est quoi ça ? c'est quelle histoire ça ? laissez les gens vivre la vie c'est quelle histoire ça ? contrôler la vie des gens avec n'importe quoi vous avez des GPS mystiques n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi vous savez faire ça pour contrôler les gens pourquoi vous ne créez pas physique ? pourquoi vous ne prêtez pas sur la ligne pour positionner des choses pour être les meilleurs dans le monde pourquoi ? vous avez des conneries comme ça pour contrôler la vie des gens on n'a plus besoin de ça en Afrique on a besoin des voliers c'est quelle histoire de contrôle des gens ? c'est quelle histoire ça ? vous contrôler la vie des gens ? c'est quelle histoire ? la Bible déclare que Jésus qui est apparu en fait de détruire les oeuvres du diable moi je crois à ce verset il dit le fils de Dieu est apparu pour détruire il n'a pas dit pour cajoler il dit pour détruire c'est pour cela que nous allons des lieux en lieu jésus dit la Bible dit dans acte 10 verset 38 allez-y on dit d'aller des lieux en lieu guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que le Dieu était avec lui nous venons libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable c'est quelle histoire ça ? c'est Dieu qui t'a apparu c'est Dieu qui t'a apparu voilà je suis là pour eux là où il y a la sorcellerie vous allez me trouver sur vos chemins au nom de Jésus je vais vous mater la sorcellerie c'est pas de l'orgueil mais j'ai le pouvoir sur vous Luc 10 verset 19 pour marcher sur vous laissez les gens vivre leur vie n'importe quoi c'est vous qui avez appelé la vie dans les cases allez vivre dans les cases voilà on n'est plus au moyen âge on est dans un esprit de développement n'importe quoi n'importe quoi on va envoyer la mort à contre vous n'importe quoi partout vous allez mettre les caméras nous allons détruire ça n'importe quoi c'est ça que nous sommes ici en train d'aider les gens les gens disent ah il fait quoi en Europe il fait quoi là mais pourquoi il fait quoi quoi les gens sont attaqués il faut qu'on les délivre nous on n'est pas là seulement sur les réseaux sociaux en train de bavader nous allons dans les coins libérer les gens nous ne sommes pas des pasteurs de Facebook nous ne sommes pas des gens nous allons dans les endroits minés par la sorcellerie j'ai ce don là je suis une bénédiction c'est pas de l'orgueil une bénédiction pour le corps de Christ une bénédiction pour l'Afrique une bénédiction pour l'humanité voilà j'ai béni le Seigneur pour ce don qu'il a mis à moi j'ai cette capacité de détruire les choses et de détruire et vous allez voir que la soeur à partir de ce témoignage elle rendra un grand témoignage à la gloire du Seigneur voilà elle rendra un grand témoignage c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi ça c'est quoi ça qui a mis ça ici et ce qui c'était vraiment ce qui prouvait qu'il y a vraiment il y avait vraiment Dieu dedans c'est que ma soeur l'avait dit dans la vidéo vingt et quelques années en arrière on avait vu elle avait vu la même cola la même façon dont la cola était avec les courries dessus et tout elle avait vu la même chose dans sa chambre vous imaginez vingt ans en arrière elle avait vu la même chose dans sa chambre pour vous dire donc on se disait mais c'est pas possible c'est pas possible et là papa a fait des révélations bon les révélations que je ne vais pas vous dire parce que c'est c'est d'ordre familial et tout il a fait des révélations il a fait des révélations il a prié pour nous il a prié pour nous et ce qui s'est passé après c'est que les révélations qu'il avait dit effectivement on a vu et ça s'est passé et il y a eu des décès il y a eu quand il y a eu des décès dans la famille bon ça papa avait dit on le savait et tout et donc après ça papa il a il a prié pour nous il a prié pour nous pour que tout aille bien pour qu'on pour qu'on soit vraiment libéré pour qu'on soit hors de ça et Dieu merci maintenant ma soeur elle a retrouvé un boulot parce que ma soeur elle va peut-être témoigner aussi elle avait déjà donné son témoignage elle a retrouvé un boulot parce que elle aussi c'était c'était pire que moi moi au moins j'en trouvais mais elle elle trouvait même pas de boulot elle trouvait même pas de boulot à chaque fois qu'elle est passée quelque part ou quand elle en trouve elle perd automatiquement moi au moins je faisais un peu plus de temps dans mon boulot mais elle c'était catastrophique et là Dieu merci elle a un boulot fixe et tout va bien et papa j'avais dit j'avais dans mes prières j'avais demandé trois choses et la première chose elle est faite c'était mon boulot la deuxième chose papa il le sait papa moi à un moment on le sait je vais pas le dire maintenant c'est en très bonne voix papa et je lui ai dit que dès que ça se faisait qu'il allait venir qu'on allait célébrer ça ensemble et la troisième chose c'est en train de se faire aussi par les prières j'ai foi j'ai foi je sais que par les prières de papa et je sais que ça va se faire donc c'était ça mon petit témoignage c'était ça mon pas petit c'est un grand témoignage parce que c'est ce que j'attendais des prières et tout et par papa Dieu merci ce que je voulais dire pour le mot de la fin c'est que il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont dans qui sont qui sont dans le cas dans lequel j'étais avant mais qui savent pas qui ne s'en rendent même pas compte toutes mes prières vont à ces gens là vraiment que ces gens là aient le discernement avant que avant que ce ne soit tard quoi que ces gens là aient le discernement qui se disent dans quelle situation je suis est-ce que c'est normal est-ce que selon mes compétences avec des compétences que j'ai est-ce que c'est normal que je sois dans ça et que ces personnes la prennent le devant que ces personnes là se fassent libérer et de toute façon ces personnes là maintenant connaissent l'adresse de papa s'il y a quelque chose si le jour les personnes là se sentiront réveillées ben papa l'adresse de papa est là papa est là papa c'est quelqu'un d'ouvert c'est quelqu'un de très simple très simple et il va les accueillir il va les accueillir il va régler leurs problèmes de façon que chacun vive que chacun vive son expérience que chacun vraiment se dise oui j'ai fait j'ai fait l'effort j'ai fait je suis allé vers ma délivrance que en tout cas chacun est le discernement le discernement déjà c'est le début de la délivrance et que chacun se pose des questions et le discernement et qu'il se tourne vers Dieu et au travers du prophète Joël Crassot là j'ai découvert beaucoup de choses beaucoup et je continue à découvrir et je continue vraiment ce qui me fait je sais pas mais maintenant j'ai la paix du coeur j'ai la paix du coeur je me sens je sens une stabilité en moi ce que j'avais pas avant et là vraiment merci je ne saurais remercier en tout cas Dieu au travers du prophète Joël Crassot et le prophète Joël Crassot Dieu d'abord et le prophète Joël Crassot aussi parce que c'est vraiment quelqu'un de très 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 humain très très humain déjà quand j'ai vu la fondation tout ce qu'il faisait pour les enfants et tout déjà ça c'est la première des choses qui m'a accrochée à ces vidéos d'abord et puis après j'ai commencé à regarder les vidéos des sorciers et tout et tout en tout cas merci papa merci pour tout ce que tu fais que Dieu te garde que Dieu te protège Dieu en tout cas solidifie ton ménage que tout se passe bien à un moment et toi que Dieu vous fortifie en tout cas que Dieu ait la main en tout cas tout ce que vous faites le problème aujourd'hui de l'Afrique c'est un problème de sorcellerie nous avons un problème d'ordre spirituel qui est la sorcellerie ce qui fait qu'aujourd'hui nos cadres ne peut plus aller dans leur région dans leur village pour développer parce qu'ils ont peur des sorciers parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie on détruit sinon l'Afrique est un scandale géologique nous avons tout en Afrique mais malheureusement aujourd'hui je... je...